Salut à toutes et à tous, faites comme moi, installez-vous, j'ai pas remis là, il fait moins froid, j'ai pas remis ma super tenue pilou pilou de coding du soir, celle qui est entièrement compatible avec Wassim. Salut Nono, c'est plus ton créneau horaire le soir. Alors que va-t-on faire aujourd'hui ? C'est, ça tombe bien, il y a Benjamin qui a pu se libérer et qui est là, sinon c'est pas grave, je l'aurais mis en replay je pense derrière, qui ça faisait, de toute façon ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire des live coding le lundi soir. Hop, on va ajuster là deux secondes pour la suite, voilà. Et puis je vous ai montré déjà l'autre fois où j'en étais avec mon petit projet qui reprend le principe du petit outil en CLI qui s'appelle Kosei, et moi j'ai fait Dino Says en Go, qui permet d'afficher un petit Dino en ASCII avec un message. J'en ai fait toute une liste, j'en reparlerai au fur et à mesure. L'idée étant d'avoir des petits projets, des petits side projects pour faire une CLI. Là je vais faire une CLI avec, j'en ai parlé encore ce midi, une interface graphique mais dans le terminal avec une TUI, terminal UI. Je voulais faire aussi un petit serveur à côté. L'idée une fois que j'ai ces deux qui fonctionnent et qui communiquent bien ensemble, de regarder un petit peu la containerisation, de faire un petit déploiement, d'aller jusqu'à peut-être un déploiement dans le cube, même si ce n'est pas forcément nécessaire, pour explorer un peu les trucs que j'ai envie de creuser et puis de vous les montrer au fur et à mesure. Non, pas de souci, non, non, c'était juste, je sais que t'as plus, c'est plus difficile pour pas mal de gens. En fait je me rends compte à midi quand je fais les émissions calmes. Moi après c'est assez calé le lundi midi, c'est assez pratique pour moi. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir ce créneau horaire où j'ai personne à la maison qui a besoin de la pièce ou pas. Il a fallu que je squatte un peu la pièce qui sert là-bas, il y aura peut-être des bruits un petit peu de couture tout à l'heure de ma fille ou ma femme qui viendra faire un peu de scrap à côté en même temps. Donc on se répartit un peu les espaces mais c'est vrai que je sais que le soir vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir du temps normal, de temps de loisir un peu plus dispo le soir. Salut, ah bah alors là, je n'ai même pas commencé à dire ce qu'on allait faire qu'elle est déjà là. Salut Aurélie, salut Kios. Donc ce soir, plutôt que de continuer là sur les projets sur les projets d'InnoSales, que je continue moi de toute façon par ailleurs et puis que j'expose régulièrement, je voulais reprendre un petit peu plus sérieusement du goût, donc ces choses faites avec le DinoSales. Et il se trouve qu'au milieu de tout ça, j'en ai déjà parlé, j'ai pas mal notamment lu les articles qu'Aurélie a publiés, je vais vous remettre tous les liens de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et il se trouve qu'il y a eu une petite discussion rapide là, justement Benjamin, qui est là ce soir dans le chat, qui avait eu une petite galère avec l'article numéro 2, qui permet de créer un serveur avec une API REST en Go. Donc on va voir ce soir, on va le refaire ensemble. Je crois que je ne l'avais pas fait celui-là. Et puis on verra, si je rencontre des difficultés, on verra si c'est moi qui ai du mal à piger ou si on peut suggérer à Aurélie des retouches sur l'article, si on peut aider au passage. Il y a une petite faute de frappe dans le titre du stream, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah oui, serveur, j'ai mis deux R, c'est l'enthousiasme. Du coup, après, il faudra que j'aille corriger. Là, normalement, ça doit... Hop, hop. Normalement, ça doit être corrigé. Vous devez l'avoir correct, mais après, quand ça finit, ça le rebascule en replay. Ah, c'est lisse ou l'aide de live ? Comme ça, j'ai fait deux coquilles. Toi, t'en avais vu, il y en avait deux. Super. J'avais serveur avec deux R, et effectivement, c'était du Lice Coding. C'est un truc exclusif pour la communauté calme. Hop. C'est ça. C'est un serveur du Sud-Ouest. Et bien, on ne va pas, hein ? On ne va pas tricoter pendant trois jours, hein ? Alors, je vous mets... Alors, je vous mets le lien de l'article qu'on va suivre aujourd'hui. Mais bien sûr, je vous invite, je vais partager... Alors, je vais commencer... On va faire comme ça. Ah, oui, c'est-à-dire que là, à midi, je vous ai fait la démo où je vous ai montré tout mon bazar. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous faire le début encore avec le chat, et puis après, quand on va commencer à coder, je vais passer en mode vraiment plein écran sans le chat pour que vous puissiez lire correctement ce qu'il y aura à l'écran. Donc, l'article... Je vous ai mis le lien. Alors, on va zoomer un petit peu. C'est une série... Je ne sais plus comment on fait pour avoir les autres... Tiens, quand on est sur dev... dev.to... Ah, ben si, là, tout bêtement, voilà. Donc, c'est une série de neuf articles. Si je vais là, je pense que je les vois tous, voilà. Il y a une petite introduction où c'est essentiellement l'installation que je me rappelle avoir suivi. Il me semble que je suis passé par GVM pour installer. On va voir que ce soir, vous me connaissez, on va utiliser Gitpod. Comme ça, on ne se pose pas de questions. L'image de base contenant un go qui va fonctionner, il n'y a pas de souci. Et puis, celle-ci, je l'ai suivie, l'article sur la CLI, puisque c'est un peu la base qui m'a fait faire DinoSales. Je me suis reparti un petit peu de ça. Le bot pour Discord, ça, je n'y ai pas touché. Je vous ai montré l'autre fois que j'avais un bot pour Twitch, qu'on retravaillera. Je sais que Kiosk tient beaucoup à ce que ça reste en Python, mais j'ai retrouvé un framework qui a plus de fonctionnalités qui m'intéresserait. Donc, on verra. Je vais conserver les deux, et puis on verra jusqu'où ça va. Ça sera pour d'autres live coding, on verra. Il y a évidemment le fameux article de l'été dernier où c'est du Tiny Go, pour la peine, sur la Game Boy Advance. Mais on y reviendra, parce que ça, c'est pareil. C'est des trucs que je vais continuer. Moi, j'ai repris un peu de programmation embarquée avec Tiny Go sur d'autres cartes, mais je vais revenir sur la Game Boy. Il y a un article, hop, une application GRPC. Le côté cross-plateforme avec une interface graphique. Il faut vraiment que je mette mes écrans différemment. J'ai dit, mais allez suivre le chat en même temps. On va faire comme ça. Voilà, hop, c'est un peu mieux pour moi. Ah, sur mobile, tu t'es chopé la pub. Eh ouais, la pub au début, parce que j'ai revérifié tout à l'heure. Dans l'émission, moi, j'ai vraiment désactivé. Donc, vous n'êtes pas censé l'avoir. Il y a juste, je ne sais pas sur quel compteur ça tourne de manière générale, que vous alliez de chaîne en chaîne, il vous déclenche des pubs de temps en temps. Voilà. Oui, alors, Trégui, je suis bien évidemment totalement angoissé, ce n'est pas vrai, d'avoir Aurélie dans le chat, parce que je vais suivre son article, et si je fais des bêtises, elle va me tirer les oreilles. Même pas peur. C'est ça, ouais, Kios, tu n'es pas un vrai dev. Alors, ne commence pas avec tes histoires, tu n'es pas un vrai dev, parce que les gens vont l'associer à Python. Dites que tu fais du PHP, ça passera tout seul. Voilà. Voilà Aurélie, si ça ne va pas, on va râler. Donc voilà, et puis, si, il y en a un autre, le dernier, je vous le conseille, je n'ai pas eu le temps de le lire de manière soutenue. Elle nous a fait un article sur le côté, eh bien, faire une release et la pousser dans Homebrew, et ça, une fois que j'aurai suffisamment avancé, déjà là, elle est déjà utilisable, mais je vais aller quand même jusqu'à l'étape d'après. C'est sympa de pousser. J'appousserai sûrement sur Homebrew, le petit Dino-Says, je pense, j'irai jusque là. Donc je m'appuierai évidemment là-dessus. Hop, sans plus attendre, on va retourner là. Je vais vous laisser papoter dans le chat, puis on y reviendra à l'occasion si besoin, et on va basculer, voilà, pour le code que vous ayez un maximum de visibilité. sur qu'elle conseille d'initialiser son propre repository en clonant. On peut faire ça, allez. On va faire ça. On va suivre l'article, vraiment, comme si on le suivait de A à Z, pas de souci. Je vais juste me permettre peut-être quelques écarts, parce que je vais utiliser Gitpod au mieux. Mais ça sera la même chose. Alors, elle nous fournit le lien. Ça me fait drôle de parler de toi alors que tu es connecté comme ça, mais ce n'est pas grave. On va se connecter. Je suis allé déjà sur le site. Je ne crois pas que je l'ai déjà forqué. On va le forquer. Donc, vous voyez, je suis sur le petit bouton fork, là, à côté. Je le forque comme ça chez moi, très bien, tralala. Mais ne vous inquiétez pas de ces histoires de qui est un vrai dev et pas un vrai dev. C'est que des conneries, ça. Je ne me suis même pas énervé cette semaine avec toute la pseudo-tempête dans un verre d'eau sur les histoires de « est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à coder ? » Il n'a encore rien compris. Oui, il faut qu'il y ait les enfants et accès à des explications sur le numérique pour ne pas être les pigeons de demain. Bref, parenthèse fermée. Hop. Je vais zoomer ça aussi, même si on va tout de suite... Voilà, je suis sur mon fork, le magnifique bouton Gitpod que j'adore. On va zoomer par avance aussi ici. 120 ou 130, je ne sais pas, on va voir. Donc du coup, voilà, hop, hop, hop. Donc on a tout le projet d'Aurélie, mais ce sera pour vous montrer, si je fais des bêtises, on ira vérifier. Là, l'idée, c'est qu'on va faire notre petit projet à nous, comme si on était sur notre machine. C'était juste pour avoir une petite facilité à la fois d'avoir l'environnement rapidement et puis d'avoir quand même son texte. Donc elle conseille de faire un répertoire GoRest API. Donc elle fournit aussi les... On va faire comme ça, on ne va pas le mettre en full screen. Ah, c'est marrant, je crois qu'il y a un bouton pour copier sur Dev2, mais non, c'est pour passer en mode full screen. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer... Voilà, le GoRest API, il est ici, le vrai. Voilà, on va faire un répertoire Live Coding. Et puis, hop, ça c'est un truc qu'il faut que je regarde. C'est un peu embêtant de ne pas... Il y a des raccourcis clavier que je n'arrive pas à faire fonctionner quand je suis en mode DeepPod. Ce n'est pas très grave, mais je suis assez raccourci clavier. Donc voilà, au lieu de partir de je ne sais quel endroit, je vais fonctionner comme ça. Hop, je vais le rapprocher de l'article pour passer de l'un à l'autre. Voilà. Et donc, c'est parti, en avant. On y va. On commence, on crée le répertoire. Ça va, je vais encore faire deux, trois trucs. Je sais qu'on fait le sceller derrière, tout va bien. Donc en plus, je pourrais poser les questions au fur et à mesure, parce que j'en ai quelques-unes. On va faire un GoModInit. Alors là, le Go de ModeInit, avec tout le nom à rallonge, nous, on va mettre le nôtre. Comme ça, j'aime bien, dès le début d'un article qu'on suit dans un tuto ou autre, faire des modifs, comme ça après, on ne comprend pas pourquoi on a faux. Allez, on va l'appeler LiveCoding. Donc pour information, ça vous crée un fichier Go.Mod qui va mettre le nom du module, ainsi que la version de Go qui a été utilisée pour le créer. Et c'est ici qu'on va avoir au fur et à mesure les éventuelles dépendances utilisées qui vont apparaître. Alors j'essaie de suivre le chat en même temps, mais vraiment, il faut que j'arrive à le foutre au-dessus. J'aurais presque pu. J'essaierai de remonter, je ne vais pas vous faire le coup de faire les réglages en Live, vous avez l'habitude, mais quand même. J'étais pas sur Twitter, j'étais sur Scratch. Très bien, c'est parfait. C'est ce qu'il faut, comme c'est bi. Oui, alors, effectivement, je ne suis pas à la lettre l'article, mais si jamais il y a un truc qui ne marche pas, je râlerai en disant que l'article est mal écrit, évidemment. Je vous avais des réflexes très sains. Donc on a fait le GoModInit, tout va bien. Alors Aurélie prend la peine d'expliquer ce que je viens de vous dire, tout va bien. Elle nous conseille d'organiser déjà à l'avance l'ensemble du projet. Allez, on va l'écouter. Donc elle dit de créer un README. On crée un README, on crée un répertoire BIN et un répertoire DOC. Tu as vu, par contre, j'ai fait DOC d'ANDINE, c'est ça ? Voilà, un BIN, un DOC. Le GoModIn, on l'a déjà. Un INTERNAL et un PKG SWIGURE. Oh, il ne faut pas stresser comme ça. Ouais, je pensais que c'était intéressant. Ça faisait un moment, j'ai hésité entre plusieurs articles. Alors pour Go, c'était les tiens, puis j'en avais d'autres en Python. Mais voilà, je me suis permis de te poser la question si ça ne te dérangeait pas de le partager sous cette forme. D'abord parce qu'il y a le côté anglais et français. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils ont des problèmes à lire des fois l'anglais. Et ce n'est pas une honte. Il n'y a pas de souci à ne pas tout piger du premier coup parce que ce n'est pas votre langue. C'est normal, il faut arrêter de croire qu'on doit être bilingue pour être codeur. On n'est pas tous à l'aise avec l'anglais, ce n'est pas un souci. Donc je me suis dit que dérouler comme ça en français des articles, ça pouvait servir à des gens. Donc INDALA, et j'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va nous dire de créer notre premier projet, enfin le début du projet, qui consiste à aller dans le répertoire internal, d'y créer un fichier main.go, et elle nous fournit la base. Donc là on est encore sur des choses où moi je peux vous expliquer, mais c'est expliqué dans l'article aussi. Donc on a, oui je voulais revenir sur la phrase de Benjamin qui dit qu'il s'est lancé dans le tuto sans rien connaître de Go. Et par exemple, il croyait que dans le GoModinit, il fallait mettre l'Europogit et pas forcément le nom du module. Il n'y a pas de honte parce que c'est très bien que tu aies dit ça. C'est exactement, en suivant pas celui-là de tuto mais un autre, la question que je me suis posée. Je me suis dit, je ne connaissais pas les modules Go, je ne suis toujours pas super à l'aise avec tout ça, mais je vois ce que c'est maintenant. Mais au départ je ne savais pas ce que c'était et je pensais que ça créait un lien de dépendance avec son propre repository et qu'il fallait absolument respecter parce qu'on avait un repogit et tout ça. Et visiblement, Aurélie tu peux intervenir si tu veux, je pense que si je ne dis pas de bêtises, c'est juste parce que c'est le nom de votre module, le Go.Mod va avoir ce nom de module et c'est tout. Donc là, ce que fait ce projet, pour ceux qui ont, je ne sais pas si dans le premier article c'est plus détaillé, mais on va le faire là, comme la plupart des langages, il y a une façon de structurer son application Go. La première chose à faire, c'est de déclarer le package. Je ne rentrerai absolument pas dans les détails parce que ça fait partie des points que j'ai travaillé justement pendant Dino 16, je ne suis pas encore au top du top. L'idée c'est quand même de regrouper, il peut y avoir plusieurs fichiers qui contribuent à un même package et il faut savoir que si d'autres fichiers de votre projet veulent utiliser ce qui se passe dans ce package, ils vont importer toutes les fonctions que vous aurez mis à disposition dans ce package. J'essaie de lire en même temps. Oui, comme dit Webox, on n'est pas à l'abri d'une caramouse, je suis capable de faire une grosse boulette sans me rendre compte et que ça bloque tout, bien sûr. Et effectivement, Trigui, tu as raison, non seulement en anglais des fois on ne comprend rien, mais on peut le regarder en français et ne pas comprendre non plus, c'est vrai aussi. Pas de soucis Aurélie. De toute façon, s'il y a des remarques, promis, on te les remontera, on te signalera si on a trouvé des choses à commenter. Donc voilà, il y a la notion de package qui va rassembler par unité un peu logique un ensemble de fichiers qui vont contribuer à ce que vous allez proposer dans un module. Dans un package, pardon. Ensuite, il va y avoir ce que vous allez utiliser comme la plupart des langages. Vous n'allez pas réécrire l'intégralité. Vous allez vous appuyer sur un certain nombre de librairies disponibles. Là, en l'occurrence, ce sont des librairies Go et un peu de ce côté-là. C'est pour ça que j'aime bien Go aussi comme Python. C'est qu'il y a ce côté all-included, batterie incluse, pile incluse. Vous avez déjà des modules, il faut faire plein de choses. Vous avez le module FMT qui va servir à des choses comme faire le print. Là, en l'occurrence, vous allez avoir un fprintf qui va être fait avec ça. Donc, vous savez, tout ce qui va être affichage, mais affichage au sens mise en forme aussi, qui est également, comme on va le voir là, le module HTML qui est utilisé... À quel endroit il est utilisé, d'ailleurs, le module HTML ? C'est un peu mieux fait d'Angoland, ça, tiens. Bon, peu importe. Il y a le module log, parce qu'on fait du log derrière, et le module net HTTP, puisqu'on va avoir un HTTP handler. Ah, si, il est là, pardon. Le module HTML, il est utilisé pour faire un escape de la chaîne qui correspond à l'URL. Sushi qui va... Ouais, il faut envoyer Sushi sur ton gaufeur, ça va l'occuper, il n'ira pas trop enrôler dans l'oreille. Donc, voilà, on va retourner dans le tuto, je ne vais pas vous le lancer comme ça. On va retourner voir l'explication. Donc, l'explication, c'est qu'au final, avec ce code, on a un serveur HTTP qui va écouter sur le port 8080. Vous me dites, si ce n'est pas assez gros, au fait, les caractères que je mets à l'écran, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je zoome encore un cran. Là, je suis quoi, à 130% ? Ouais, je suis à 133% dans les deux cas. Si ce n'est pas suffisant et pas assez lisible, n'hésitez pas à le dire, je peux zoomer encore. Et donc, c'est le moment de lancer votre application. Donc, si vous ne l'avez jamais fait en Go, on parle de la CLI de Go, vous lui dites que c'est Run. Vous avez aussi, par exemple, le Build si vous voulez produire le binaire. Et derrière, vous lui dites ce que vous voulez exécuter. Donc, il est dans internal main.go. Voilà. Donc là, on pourrait... Bon, là, je n'en ai pas spécialement besoin, mais vous savez, sur Gitpod, on peut rendre les ports publics ou pas. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième terminal. Alors, voilà. Et elle conseille de faire appel aux petites utilitaires Curl. Alors, moi, j'aime bien l'utilitaire HTTP du package HTTPIE aussi. Mais Curl fait très bien l'affaire. Qui va aller interroger le serveur et puis vous afficher la réponse que le serveur a donnée. Et donc là, en l'occurrence, je demande la racine de ce port 80-80. Il me retourne. Et l'eau est entre guillemets. Le slash, je suis bien à la racine. Si je mets autre chose derrière, il va le rajouter, bien entendu. Donc, il ne va pas spécialement d'ailleurs à la ligne. Ce n'est pas très grave, mais bon, bref, on verra après. Je peux grossir la console un poil. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir zoomer indépendamment l'un de l'autre. Ce n'est pas la même taille de police, mais ça doit être dans le réglage de VS Code lui-même. On peut prendre juste une petite seconde. S'il y en a qui sait où ça se trouve, je suis preneur. Hop. Editor layout, non. Je ne sais pas où je vais avoir le réglage pour ça. On va ouvrir les settings utilisateurs. Alors, non, text editor, non. Ça va être au niveau du terminal. Est-ce que je peux commencer à chercher là-dedans ? On va peut-être bien. Voilà, le terminal, c'est là. Est-ce qu'il y a la police de caractère ? Oui, oui, Aurélie, tu prononces tout à fait. Ah, merci, Trégy. Alors, voyons voir si la machine à copier-coller peut bien fonctionner. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être finir par le trouver, mais là, au moins... Voilà. Alors, par contre... Voilà, c'est peut-être un peu gros, là. C'est peut-être un peu exagéré. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme ça ? C'est mieux ? Je n'avais pas vu que tu étais venu, Laurent. Tu ne comprends rien, mais plus ça va, plus ça me taquine que j'entende des choses comme ça. Que ce soit toi ou JP ou bien d'autres, ça va finir. On va trouver un projet qui vous intéresse tous et on fera des lives là-dessus. Il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment aucune raison que vous ne sachiez pas vous aussi faire ce genre de choses si ça vous donne envie. Voilà, hop. On a zoomé un peu. On a lancé. Donc, il y avait le curl, voilà, tout ça, tout bien, tout bien. Et, au passage... On va le faire là, regardez. Moi, je suis... Tu vois, j'ai fait mes petites libertés au début, mais on suit, on suit. Hop. Comme ça, Aurélie, quand elle lève la tête, elle sait où elle en est. Alors... Non, mais ça, c'est de ma faute. Voilà. Non. Package internal. Is not in gorout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est dans le setup, là. C'est dans le setup qui doit être dans l'article 1. C'est bizarre, c'est d'habitude que je n'ai pas ce souci de gorout. Donc, au moment de faire le build Iral, on va lui exporter les deux variables. Voilà, on va faire comme ça. Non, il n'y a pas le gorout. Il ne devrait pas avoir besoin du... Il l'a déjà, normalement. Ça, je ne comprends pas. Alors, il me dit que le package internalmain.go n'est pas dans gorout. Ben, très bien, mais... Il me dit des bêtises un petit peu, là. Non, non, je n'avais jamais testé le tuto avec Gitpod, Aurélie. Et pour moi, depuis qu'il en était passé à la 1.16 ou à la 1.17, il n'y avait plus ses soucis de gorout. Je n'ai déjà fait des builds, en plus. C'est ça qui m'étonne. Si je lui l'ai fait un peu plus basique, est-ce qu'il râle toujours ? Je pense qu'il va râler pareil. Ah, si, je crois que je sais. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il n'a pas un souci pour aller trouver le pass, là ? Où est-ce que je suis ? Ah, mais oui, mais bravo, bravo. Non, non, ne cherchez plus, ne cherchez plus. Il faut quand même aller jusqu'au bout de la démarche. Je suis dans le... Comment ça se fait que je... Ah, mais oui, mais oui, bravo, Thierry, bravo. Voilà, ça y est, toutes les explications sont là, elles arrivent. Voilà, CTRL-C. J'étais dans ce terminal et j'ai lancé l'application. Ce terminal avait l'avantage d'être dans le bon répertoire. Avec l'autre, je me suis retrouvé à la racine et il ne risque pas de retrouver mon projet à builder comme ça. Et c'est pour ça qu'il cherche dans le GoRoot. Et sa référence, c'est l'installation de Go sur Gitpod. Et il n'y a pas de projet qui s'appelle internal slash main dans l'installation. C'est juste, je n'étais pas dans le bon répertoire. C'est pour ça. Oui, oui, tout à fait, Scully. Il fallait que je sois dans mon répertoire. Alors, c'est live coding, GoRest API. Donc là, si je fais le build, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, vous avez effectivement... Je clique, mais je n'ai pas besoin de cliquer dessus. C'est le binaire. Si je lance ça, je me retrouve avec, pareil, le code qu'on avait tout à l'heure. Mais sous forme de binaire, je peux envoyer à quelqu'un. Il est déjà utilisable. Si je fais le curl, je suis bien dans cette situation. Ça, c'est une fonctionnalité que j'ai utilisée il y a déjà quelques années, alors que je ne connaissais vraiment pas Go. Je m'étais juste débrouillé pour avoir un peu de ce type-là, mais j'avais rajouté le fait de servir les fichiers de manière statique qui étaient à la racine. Et j'utilisais ce simple petit binaire pour deux enfants de Mixtin qui voulaient développer un site web, mais c'était trop compliqué de leur expliquer même des formes simples de serveurs à installer pour faire une page HTML. Alors que là, avec le petit programme, je leur avais dit de le mettre à un endroit précis. qu'ils avaient fait leur petit index.html et ils avaient pu visualiser le résultat tout de suite et ils étaient tout contents. Voilà. Le message d'erreur, c'est une catastrophe. Alors, pfff... Oui et non, parce que... Ouais, c'est toujours pareil. Pour un débutant, le message d'erreur est une catastrophe. Parce que si je reviens là-dessus, voilà. Je lui dis, go build... Où est-ce que tu mets ton fichier ? InternalMain.go. Et lui, il répond que le package InternalMain.go, il ne sait pas le trouver dans GoRoot. Alors, si on lit bien, bien, il y a quand même le chemin, on aurait dû s'en douter. C'est-à-dire qu'il est allé dans le slash home slash git pod qui est l'utilisateur et l'installation du go pass, go root, c'est slash go. Et il va chercher dans les sources éventuellement un package qu'on aurait mis en source dans InternalMain.go. Mais ce n'est pas super explicite. Là, pour la peine, ça fait partie des domaines où je trouve que Python était meilleur et il est encore plus ces derniers temps, ils ont vraiment amélioré la stack qui est produite et rend de plus en plus lisible. Et en plus, il y a des choses très simples à rajouter pour la rendre encore plus lisible. Il fallait que je creuse s'il y a des outils pour débutants sur les stacks Go pour lire encore plus facilement ce qui se passe. Donc voilà. Oui, 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 tu l'ouvres local, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis au courant du phénomène technique qui t'autorise à ouvrir un fichier HTML dans ton navigateur et ça marche. Mais ces deux enfants avaient envie d'avoir un site et donc ils voulaient un serveur. Et le fait de lancer cet exécutable avec leur fichier posé à côté, ils avaient l'impression d'avoir vraiment le... Et c'était vrai. Ils avaient un serveur, ils voulaient un serveur. Vous ne seriez pas surpris des réactions passionnantes que peuvent avoir les enfants par rapport aux codes, aux installations et aux outils. C'est tout un domaine très intéressant. Gorout, Bloody Gorout. Voilà, on a un Sebi qui est passé par là. Il se mal fréquente à cette émission, je vous le jure. Alors, il faut quand même qu'on avance, on va se faire gronder par Aurélie. Mais bon, voilà, le problème est résolu. Hop, et on retourne. Tac, 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 on venait de faire le build. Voilà. Ensuite, ça, ça tombe bien. Parce que ça, c'est un truc... Comme ça, j'aurai une trace en replay. J'ai voulu expliquer ça à quelqu'un l'autre jour. Avec d'autres langages, on a des outils qui permettent de structurer un petit peu tous les petits utilitaires qui servent à avancer dans notre développement, dans notre compilation de notre projet, dans le lancement du projet. Et on sait, par exemple, où dans des tas de langages, on peut se baser sur makefile pour utiliser la commande make qui va permettre de faire plein de trucs. Et là, il y a un truc que j'avais vu dans un autre article déjà d'Aurélie, qui est l'usage de taskfile, qui est un outil qui va permettre de gérer, vous allez voir juste après, de gérer dans un fichier YAML, les petites tâches dont vous allez avoir besoin. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Il y a un article pour l'installation de taskfile. Alors là, on est parti du gitpod de base, mais il faudrait que je la publie sur une registrie publique. J'ai fait une image où j'ai, entre autres, taskfile et 2-3 autres utilitaires pour du devgo. On en reparlera. Ah, alors, on a... Tac, tac, tac. Non seulement des commentaires, mais on a un souci. T'inquiète pas, Aurélie. Hop. Voilà. Je ne sais pas quel est le terme qui... Voilà, c'est DEP. Il ne veut pas que tu utilises DEP. Voilà, on est en français, mais en anglais, ça ne lui a pas plu. Je trouve que Go n'est pas super simple d'axer sur tout ce qui est Arbo de la source et la gestion des dépendances, et c'est très vrai. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est énormément, je trouve, amélioré. Je suis toujours un gros, gros, gros débutant en Go. Mais autant, avant, j'étais mais paumé. C'était une catastrophe, là, le Go route, le machin, les dépendances, c'était une horreur. Je trouve que depuis qu'on peut utiliser la partie avec les modules, le Go.mode et tout, ça a quand même grandement amélioré les choses. Dans l'article, il faut rajouter la mention « Enlevez vos yeux du chat ». C'est pour ça que je n'avance pas. C'est l'article d'un collègue ? Ok, d'accord. Eh bien, écoute, pas de souci, c'est pour l'installation de Taskfile, c'est bien. Oui, oui, GoTep, Delve, GoVander, tout ça, c'était encore pire. Je suis en train de me rendre compte, je suis envahi, là, c'est quoi, ça, Stéphane, et tout ça. Je vais avoir toute la meute, tout à l'heure. Donc là, on va rapidement... Taskfile, hop. Oui, j'y suis déjà allé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est dans Brou, je ne vais pas dire de bêtises. Installation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai rajouté, entre autres, je vous le disais dans une image que j'utilise sur certains de mes projets avec Gitpod. Donc voilà, vous pouvez faire un Brou install, go-task, slash tap, slash go-task, et ça, ça vous installe l'outil en question. On va préparer le fichier qui va aller avec, hop, qui va contenir les différentes petites instructions qui vont nous servir. Voilà. Hop, et dedans, on va mettre tout ça. Je n'ai pas besoin de configurer ça. Voilà. Donc voilà, il est installé. Donc, c'est rapidement, je ne sais pas si c'est détaillé dans ton article. Non mais si, il y avait en dessous, c'est moi, tu vas dire. Voilà, voilà. Alors peut-être que le fait de, voilà, c'est, tu proposes de créer le fichier task file, mais c'est après que tu dis que tu installes avec, par exemple, le HomeBrow, qui marche à la fois, pour celui-là en tout cas, sur macOS ou même sur Ubuntu. On peut installer des packages sur Ubuntu avec Brou, il n'y a pas de souci. Donc voilà, du coup, j'ai cherché à installer, parce que j'ai vu que tu fournissais un fichier, et je me suis dit, ah, j'ai besoin de l'outil. Il y a peut-être l'ordre, mais bon, ce n'est pas très grave. Si je fais Task-List, vous voyez qu'il a un certain nombre de tâches qu'il va nous proposer, qui sont les tâches que vous avez ici dans la liste des tasks. Donc on a la partie Build qui va permettre de faire le build, la commande qu'on a vue tout à l'heure, avec des flags qui sont positionnés avant, dont je ne vous donnerai aucune explication, parce que je ne sais pas à quoi ils servent exactement. Il y a le run. On va voir tout de suite après, on a les opérations liées à Swagger, à la fois la génération, la doc et le validate. Et ça va vous éviter de taper ces grandes commandes, vous allez le voir tout de suite dans la suite. Eh bien, c'est tout ça. On a tous les outils. On a un serveur sur le port 8080 qui fonctionne. Oui, pour l'ordre, ce n'est pas super grave Aurélie, c'est juste, voilà, je sais que c'est, je sais parce que j'ai, dans tes articles, ça m'est déjà arrivé, je cherche à aller installer l'outil, alors qu'en fait, tu expliques en dessous, il y a des fois où c'est dans l'autre sens, mais ce n'est pas super grave, je pense. Ça aiguise de la curiosité aussi. Moi, le côté, le tuto qu'on lit bêtement, et qu'on copie et qu'on colle, et puis tout est parfait du copier-coller, mais en fait, on n'a rien pigé, ce n'est pas une idée géniale non plus. Alors, on va attaquer la partie REST API. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler, d'évoquer Swagger. Et Swagger, eh bien, en fait, c'est l'outil qui va permettre de définir, en fait, l'API que vous allez vouloir servir avec votre petit serveur. Vous allez définir tous les endpoints, notamment. Ça va permettre d'avoir la doc, ça va permettre de générer tout ce qu'il faut, et tout ça passe, voilà, c'est tout de suite expliqué. Ça passe par l'outil GoSwagger. Alors, est-ce qu'il va marcher ? Pardon, celui-là, je ne l'ai pas essayé. Si on n'est pas sous macOS, est-ce que ça passe sous Ubuntu de faire un tap de ce serveur-là ? Ça a l'air de marcher, très bien. Donc, pour information, c'est la CLI du projet Homebrew, qui est un gestionnaire de package connu dans le monde de macOS, mais qui marche aussi sur des Linux. Et là, quand on fait un tap, c'est, on lui dit, d'installer, en plus des repositories standards, d'installer un repository de plus, qui va nous permettre d'installer, ce que je vais faire tout de suite, pendant que je bavasse, d'installer GoSwagger lui-même. Mais tout à fait, sache, mon très cher Laurent, que les articles de ta très chère Aurélie sont faciles à suivre, sans pour autant être débile à suivre. C'est pour ça que le fait que ça incite à aller gratter à droite, à gauche sur des points de précision tout autour, je trouve ça intéressant, parce qu'au moins, on a appris réellement quelque chose. Encore une fois, si vous faites des tutos, on peut avoir l'espèce de sensation de satisfaction d'arriver au bout du tuto en disant, ah génial, j'ai fait 4 tutos aujourd'hui sur Python ou sur Go, ça y est. Mais en fait, non, on ne retient pas. Prenez le temps. Alors là, en plus, j'ai fait du copier-coller normalement, parce que je sais à peu près là tout ce qui se passe. Mais normalement, je vous conseille de ne même pas faire le copier-coller et de taper les commandes, parce que c'est comme ça que ça va rentrer. Ça va vous mettre dans le bain de tout ce qu'il y a à faire et c'est beaucoup plus efficace. Donc là, maintenant que c'est installé, on fait Swagger version, qui va vous indiquer sur quel comité les basés et quelle version vous avez. Je pense qu'il faut un peu des deux. On appelle ça la friction positive. C'est bi. Je manque beaucoup de théories sur toutes ces pratiques et je serai preneur à l'occasion. Si tu fais un article, un live ou une discussion, je serai preneur de chances de trucs. Je ne sais pas dans quel est le domaine qui rassemble toutes ces pratiques autour du dev, si c'est dans ce qu'ils appellent le devix maintenant ou autre. Mais en tout cas, oui, ok. Donc, tu appelles ça la friction positive. C'est-à-dire que c'est des... Quand tu as des petits points d'accroche dans ce que tu es en train de lire et de faire, mais ces points d'accroche vont t'envoyer sur quelque chose d'intéressant. C'est ça, cette friction positive. Ouais, c'est pas mal ça. L'IKEA Effect. Ouais, l'IKEA Effect, je le prendrais moins positif. C'est-à-dire qu'on te balade de partout, t'es obligé de te taper toutes les allées. C'est moins rigolo, t'es moins curieux. Oui, oui, oui. Il vaut mieux taper, sinon tu ne retiens pas suffisamment les choses. On va aller créer le... Justement, on va commencer tout de suite à aller créer ce qui va nous permettre d'avoir les définitions nécessaires à Swagger, là. Hop ! Dans un fichier YAML, donc ceux qui ne sont pas familiers, là, c'est un format, le YAML, vous avez peut-être entendu parler aussi du format JSON. C'est un format qui permet d'écrire en mode texte quelque chose d'un peu structuré. Tout à l'heure, quand on faisait le task file, voilà, quand je dis structuré, c'est qu'il y a des mots qui sont des mots clés qui ont du sens. le fait de mettre des tabulations, on sait qu'on est en train de structurer, par exemple, la build, on sait que c'est quelque chose qui est relié à task, qui est le chapeau général de ça, et ainsi de suite. C'est une façon de formaliser son texte pour lui donner un petit peu de sens. Alors, on va copier tout ça. On fait comme dans l'article, j'arrête de vous faire les choses à l'envers. Elle nous dit de copier tout ça. Et ensuite, très intéressant, cette description, ce format, répond à une certaine norme. Et avant de générer ou de faire quoi que ce soit, comment la modifier ? Il y a un outil qui est intéressant dans Swagger qui permet de valider pour qu'au moins on puisse se dire qu'on n'a pas raté une indentation, qu'on n'a pas mis un mot clé qu'il ne connaît pas. On va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure dans Task File en utilisant la tâche qui s'appelle swagger.validate. Voilà. Et il vous indique que c'est valide si on me confronte à la spécification 2.0 de Swagger. Alors... Oui, je suis parti sous ce pseudo « Se cache Gaël ». Écoute, c'est suite au live que j'avais fait l'autre fois où j'ai fait du go où il y a des gens qui avaient des questions et puis on a vu que Benjamin avait des petits problèmes avec un article qu'avait écrit Aurélie que je n'avais pas suivi intégralement l'autre fois. j'avais dit je vais demander la possibilité de le mettre en live et puis qu'on le déroule ensemble pour voir où sont les difficultés. Alors, est-ce que j'ai modifié le YAML du GoTask pour y mettre des noms de modules ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas modifié. Alors, qu'est-ce que tu appelles le GoTask ? Le Task File ? Est-ce que tu me parles du Task File, Aurélie ? Oui ? Non, je ne l'ai pas modifié. J'ai copié ce que tu avais indiqué parce que ça te semble étrange. Ah, ça y est, j'ai compris. Merci Aurélie. Merci, merci. Alors, eh bien, tout à fait. Tout à l'heure, quand on a fait le GoModInit, vous vous rappelez, dans l'article, ça correspondait en fait à cette définition ici. Il y en a long. Donc là, il va falloir que je mette que je mette le Salut, Célie. Choukoum, tu trouves la UI du tuto de toute beauté ? La UI de Gitpod ou la UI de l'article ? Non, Benjamin, j'arrête de te citer alors. Je vais parler de moi alors. Non, non, t'inquiète pas, je l'ai dit tout à l'heure, moi aussi, je rate des... Tu vois, j'ai raté un truc du tuto en fait. J'ai raté un truc du tuto. D'ailleurs, peut-être à mentionner. Du coup, on va retourner pour mettre le bon nom. Je l'ai juste appelé LiveCoding en fait, mon module, on est d'accord. Alors par contre, on va retourner jusqu'où ça allait le nom du module au début de l'article. Hop. Hop. C'est jusqu'au go resté PI. Très bien. Jusqu'au go resté PI. Je me recale. Nous y voilà. Donc, on va aller remplacer... Hop. Est-ce que j'ai bon en faisant ça ? J'ai la sensation que c'est pas tout à fait ça. Ah si, parce que mon module s'appelle bien comme ça. Du coup, tu vois, le validate, il est relatif. Je ne sais pas si c'est dû à la syntaxe. La gen, il faut aller mettre les modules. La doc, il n'y a pas besoin et le validate, il n'y a pas besoin. Le validate a bien validé, tu vois, tu pars du... tu pars de là où tu es dans le projet, donc c'est bon en fait. Ah, c'est intéressant d'ailleurs, tiens. Il faut rajouter le go rest API. À quel endroit ? C'est là où je... Oui, pardon. Tu veux dire que le nom du module... Oui, pardon, tu dois... Très certainement... C'était pas de ça que je parlais, effectivement. Oui, là, tu as raison. Mais je me demande si... Tu vois, là... Je sais pas si le mettre en relatif n'est pas déjà suffisant. C'est-à-dire que même comme ça, où il est relatif au fichier, non, il a vraiment besoin du nom du module. Parce que là, tu vois, pour le validate, il n'y a pas le nom du module, c'est directement l'arborescence puisque le task file se trouve bien à la racine et donc s'il va chercher dans pkgg swagger, il va bien avoir le bon pass. Donc ça se trouve, sans mettre le nom du module, ça passe aussi. Donc là, je n'ai pas changé pour le validate, c'était déjà comme ça, ça marche comme ça. C'est du relatif. Je laisse en sachant qu'on aura peut-être un souci sur les passes, sur la génération. On verra au moment de la génération si c'est ça. Mais peut-être que c'est... Ouais, c'est peut-être une... Il n'y a peut-être pas besoin de mettre le nom du module, je ne sais pas. Donc il utilise la gestion des dépendances. D'accord. Ok. Donc là, oui, lui, il va avoir besoin, c'est ce que tu disais là, du... Ouais, mais pourquoi tu mettrais go rest API ? C'est ça que je... Ah si, si, pardon. Le... Oui, d'accord, ok. Ouais, on va voir, on va voir. On va voir à quel moment j'ai mal nommé... mais c'est le go rest API qui me gêne par rapport au fait qu'on n'ait pas... On n'ait pas mis dans le... Toi, tu l'avais mis dans le nom de ton module alors que là, moi, je ne l'ai pas mis. On va voir. On va voir. Allez, ça fera un bon exercice au passage. Donc, on l'a validé et là, ce qui est demandé, c'est de faire, hop, le Task Swagger Doc. Vous allez voir à quoi ça sert tout de suite après, c'est expliqué dans l'article. Ça a généré... C'est en train de récupérer... Il y a une image Docker qui est impliquée dans tout ça. Il est en train de la récupérer pour la lancer. Je vous dis tout de suite ce que ça va faire. Dans le pass, il faut que tu mettes le nom du module ou le nom du répertoire qui comporte un espace, lui. Oui, le répertoire, je l'ai mis avec un espace. Le module, je n'ai pas d'espace. C'est pour ça que je ne sais pas si on met ici le nom du module ou si c'est l'arborescence. parce que tout à l'heure... Alors, je n'ai pas relancé avec ça, je n'ai pas testé. Alors déjà, tu dis que c'est des commandes go et donc ça a besoin de l'arborescence et des dépendances, mais si je me réfère à ça, le build, par exemple, ou le run, il est bien relatif par rapport au système de fichiers et pas par rapport à un module. On peut faire ce test si je fais un task run. Ça lance bien mon projet. Il n'y a pas besoin de module ou je ne sais quoi. Non, ça me paraît cohérent. C'est si on avait besoin d'aller piocher dans un module qui en aurait besoin. Mais là, le run, c'est du relatif au projet. Je suis à la racine du projet. Il va chercher... Il a un répertoire qui s'appelle internal avec un fichier main.go. Il peut l'utiliser. Je suis à peu près certain qu'ici, on va se retrouver à enlever des choses. On va voir tout de suite derrière. Là, on a fait... Vous me perturbez là. Vous avez sûrement raison mais vous me perturbez. On a créé la doc Swagger que je pourrais vous ouvrir mais qui correspond exactement à ça. C'est un des trucs vraiment super bien avec Swagger qui va vous permettre de générer d'un côté qu'on n'a pas fait encore qu'on fait après. Générer ce qui va être vraiment les endpoints au sens technique de votre serveur qui vont répondre mais en même temps vous pouvez générer la doc qui va documenter l'API que vous allez fournir. Y compris, on va voir après suivant tout ce qu'il y a dedans. Il y a une partie de description de doc qui est quand même super sympa. Oui, on va tester. On va tester. Même pas peur. Si tout marche de A à Z, ça ne va pas. Et en plus, je pense que c'était dans les... C'est ça qui a dû franchement faire trébucher Benjamin et qui va peut-être me faire trébucher là aussi. c'est pas clair clair entre le... Qu'est-ce qui est du pass et qu'est-ce qui est du nom de module. On va voir. Donc, on a ce fichier HTML. Je vais vous l'ouvrir. On ne va pas faire la feignasse. Est-ce qu'il accepte de me l'ouvrir comme ça ? Euh... Euh... Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Non, ça c'est en site. Ça n'a rien à voir. Non, je ne peux pas lui faire une preview. Je ne peux pas servir le fichier comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pourrais faire des tas de choses mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Vous avez l'exemple qui est là. C'est très bien. On pourrait se servir du serveur HTML pour servir le fichier par exemple. Ce serait rigolo. Euh... Alors... Ce qui est expliqué ensuite pour aller à la phase qui va nous intéresser, c'est-à-dire de générer ce qui va correspondre à la partie applicative de cette REST API. On va aller dans le package pkg Swagger et on va créer le fichier gen.go. On y va. Hop... Dans Swagger on crée... Ah non, pardon. Un fichier. Un fichier. Voilà. Gen.go. Voilà. Et dedans on va mettre ce contenu-là. Tac. Donc ça va être les instructions pour Swagger. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça va... Ce que ça va générer. Pardon. Je voulais vous montrer. On va exécuter la commande. Je vais exécuter le Swagger.gen et si tout va bien on va se retrouver donc avec toute cette arborescence-là. Vous voyez où ça va vous créer serveur, STPI et un certain nombre de fichiers go qui seront générés en fonction du fichier de spécification YAML qu'on a lu ensemble tout à l'heure. Hop. marche pas, hein ? Donc il y a bien une histoire de... Donc j'avais dit, moi, que je faisais le pari qu'on était en relatif aussi puisqu'il n'y a pas de raison. C'est comme tout à l'heure. Voyons voir. Ouais, j'énerve pas grand-chose, hein ? Eh ben, j'aimerais bien qu'il ne les ait créés ailleurs mais où ? Là, j'ai bien toute mon arborescence et il n'y a rien de magique qui est apparu ni dans Internal ni dans Swagger ni l'Urfire. Non, il n'a rien généré, là. C'est bizarre. Il ne s'est pas plein et il n'a rien généré. C'est étrange. Les deux versions de commandes. C'est bizarre que le Generate n'ait rien fait, quoi. Au moins signaler s'il y avait un problème. Si je le fais à la main. Ça ne gêne à rien du tout. Tu vois, Benjamin, je suis dans un état bien pire que toi. Zut, alors. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Alors déjà, le truc bête qui m'est déjà arrivé, c'est faire un petit... Non, c'est bon. C'est bon. C'est en grisée. Tout est sauvegardé. Des fois, il y a ça aussi. On n'a pas sauvegardé son fichier. Du coup, il n'a pas... C'est bizarre. Et en rajoutant le nom... Alors, attends. Deux suggestions. Est-ce que... Tiens, petite question en attendant pour Benjamin. Est-ce que c'est ce souci-là que tu as eu ? On va voir. On est peut-être au cœur du problème. Non. Donc toi, tu avais réussi à générer. Donc tu vois. Donc pour Khalid Otilis, la première différence avant que tu arrives, c'est ce qu'on a fait au début. J'ai dit que j'étais un vilain garçon. Et au lieu de créer le GoModinit avec le chemin suggéré au début. Voyons voir. Voilà. Ici. Aurélie suggérait d'utiliser ce chemin pour donner le nom du module. Moi, je l'ai appelé Live Coding sans espace d'un seul bloc. D'accord ? Donc, quand on a copié on va recopier la version initiale, il n'y a pas de souci. Quand j'ai repris le task file on s'était retrouvé avec un GoGenerate, le nom du module effectivement qui va jusqu'à GoRest API et Internal et puis après, voilà. Voilà. Tel que c'était fait. D'ailleurs, est-ce qu'il râle si je lui lance la tâche ? Il va aller chercher. Donc là, il va bien chercher sur GitHub. C'est intéressant ça. Est-ce que le Generate a besoin que ça soit posé sur GitHub ? C'est là où je ne comprends pas. Là, il est bien aller chercher les dépendances du coup. Entre nous soit dit, il n'a rien créé non plus comme fichier. Alors, c'est une bonne pratique le nom du module. Moi, je veux bien. Mais il va falloir m'expliquer à quoi sert le nom du module du coup. Parce que soit il y a un lien avec le repos et auquel cas, là, il y a un truc que je ne comprends pas puisque mon code n'est pas sur ce repos. C'est-à-dire, j'ai créé mon repository puisque j'ai forqué. Il est sur... Là, par exemple, ça serait github.com slash titimobi et puis après, j'ai ton repository. Mais officiellement, là, je suis en train de bosser en local. Je peux bien faire un generate sans que ça aille chercher quoi que ce soit comme il semble avoir essayé de faire quelque chose là. Parce que là, il est allé chercher un tas de trucs. Il est allé chercher... C'est marrant, il est même allé chercher les dépendances. Donc, du coup, il a lu ton task file, il a lu un certain nombre de choses. Ton task file, d'ailleurs, c'est bien le même. On l'a là, ton projet. Là, il est là. Oui, tu as bien la même chose. Il n'a pas de raison. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe personnellement. Oui, mais si tu... Je ne vois pas pourquoi un nom plus compliqué avec des slashes, ça voudrait dire quelque chose, sauf s'il va chercher sur github.com. S'il va chercher sur github.com, comment ça peut marcher tant que je n'ai pas poussé mes changements sur mon repository ? Alors, un Go Generate. Ah oui, de mettre le... Mais pourquoi je dirais jusqu'à la racine qui est le live espace coding, là ? Jusque-là, toutes les commandes Go se sont bien appuyées sur le chemin local. Je vais essayer. On va essayer. On est là pour ça, aujourd'hui. Alors par contre, avec l'espace, il faut que je mette entre guillemets ou alors que je renomme le répertoire pour ne pas foutre la grouille. Je connais ce genre de blagounette. Pour le distinguer du nom du module, si vous permettez, je vais mettre un souligné, là. Vous aimez bien ça, souligné. Laurent, il aime bien le mot souligné. Je fais le live coding Go REST API internal et là, on va faire pareil, j'imagine. Voilà, donc j'ai bien le Go Generate. On peut essayer. Donc, il passe dessus, mais visiblement, alors déjà, même quand il est allé chercher sur ton repo, visiblement, il n'a pas généré pour autant les fichiers. Donc, il y a un deuxième truc qui n'est pas rigolo. Et là, ça me moque comme plaît. Alors, je vais quand même vérifier un truc. Est-ce que j'ai bien... Oui, dans le répertoire PKG Swagger, j'ai bien le swagger.yaml. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure, Benjamin, très très bonne suggestion, puisque le nom du repository, pardon, le nom du module, c'était le nom tout complet, là, jusqu'inclue Go REST API et mon module à moi s'appelle sans le underscore, parce que le nom du module, c'est sans le underscore, il s'appelle comme ça. Donc, j'étais parti sur l'idée que c'était ça qui était à faire. Mais du coup, quand je fais ça, hop, ça a marché, dites voir, je n'avais pas dû sauvegarder mon fichier tout à l'heure. La logique initiale était la bonne et ça n'avait pas... Alors, on reprend pour ceux qui regarderaient cette émission plus tard ou qui voudraient savoir à l'étape où on crée le module. Alors, par contre, là, il m'a fait plein de require, ça n'a pas du tout, là, on va faire un Go Mode Tidy aussi, là, on va repartir propre. Il en trouve un des choses. Donc, j'avais créé, moi, au lieu de donner, effectivement, qui est peut-être une bonne pratique mais que je n'arrive pas à comprendre la logique parce que pour moi, ça crée de la confusion avec le repository. Le nom du module était le nom du repository chez Scrali. Moi, j'ai décidé de l'appeler Live Coding. Du coup, arrivé à l'étape dans laquelle on vous dit d'avoir dans le task file la commande qui fait le Go Generate, il faut bien remplacer, effectivement, Benjamin, tu as tout à fait raison, le nom complet du module qui était github.com slash scrali slash par juste Live Coding. Et j'avais dû oublier de sauvegarder ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le sentais. Donc là, le Generate a fonctionné. Oui, ça me semble ça. Il faut que ça tombe sur un chemin. Donc là, tu lui donnes le nom du module, c'est parfait. Oui, donc le GoModTidy, c'est ce que j'ai fait juste avant. C'est pour quand vous avez un petit peu des problèmes dans vos dépendances pour faire un peu de ménage. Un petit GoModTidy, ça soulage votre projet. Donc, on a bien maintenant dans Swagger toute l'arborescence qu'on a vu tout à l'heure avec les fichiers. Ça, c'est des choses qui ont été générées par le GoGenerate qui s'est appuyé sur le swagger.yaml qui lui a décrit les différentes, ce qu'on avait ici, qui lui a dit le type de ce que ça allait fournir comme format. On balance l'application JSON. Il y a une petite description du fichier. c'est ce qui apparaît quand on regarde la doc l'aspect qu'on utilise et puis les différents endpoints qu'on va tester tout de suite derrière. On va y revenir en suivant l'article et ça a donc généré les fichiers comme prévu. Hop, donc là, je redescends là où on en était. Vous m'excuser pour cette interruption momentanée du déroulé mais vous voyez, c'était important. Il y avait cette histoire de nom de module. Voilà, donc on a bien toutes ces choses générées. Et maintenant, il faut que toutes ces différentes routes soient connues et il va falloir retourner dans le main.go qui pour l'instant est un simple serveur HTTP qui répondait en fait le pass dès qu'on l'interrogeait. Il retournait le pass. Donc là, je vais copier tout ce qu'il y a comme code. Ce sera peut-être plus facile à relire. Je vais copier tout ça. on va dans notre main.go dans l'internal. Donc là, c'est vrai qu'avec un grossissement comme celui-là, c'est peut-être moins facile mais bon, bref. Donc il y a un certain nombre de dépendances qui ont été rajoutées et je suppose t'as tapé GodMod. Ouais, normal, c'est le mode dieu de go. Il va falloir modifier les imports. Tout à fait scrali mais je pense que là, on ne va pas avoir les mêmes surprises que tout à l'heure. Il va y avoir celui-ci. En fait, dans votre main dans internal, vous allez avoir besoin de tout ce que vous venez de créer et de générer. Donc il va falloir référencer. Pour l'avoir fait dans mon projet, on peut le faire de deux façons. Dans le projet DinoSays, le coût du répertoire, ça marche aussi mais ce n'est pas conseillé. Et on va faire comme pour le comme pour le generate, on va lui mettre voilà, le nom du répertoire. Donc ça, ça devrait fonctionner. Je reviendrai vers toi. Merde, j'ai fait un save quelcon. Pardon. Voilà. Il ne faut pas que je sauvegarde tout de suite. Il faut que vous allez voir ce qu'il se passe derrière. Attendez, hop. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un outil là qui a... Qu'est-ce qu'il me fait si je fais le save ? Il réorganise. D'accord, je ne sais pas pourquoi. le VS Code de Gitpod a déjà l'extension Go et un certain nombre d'extensions pour Go et il me réordonne mes imports. Très très bien. Et donc derrière, vous allez avoir, on va voir comment c'est expliqué ici, on ne va pas griller, on a dit qu'on suivait l'article. Alors, il y a, vous avez vu un certain nombre d'imports supplémentaires. Il va falloir modifier les imports. LiveCoding Go Rest API. Non, toujours pas. Toujours pas, Dame Scrali, puisque le Go tiré Rest API, toi, il est dans le nom de ton module. C'est ce qu'on a vu avec le Go Generate à l'instant. Et il faut remplacer toute cette chaîne qui correspond à ton nom de module et toi, ça s'arrête après le Rest API et moi, ça devient juste LiveCoding. Voilà. Je ne l'ai pas dans mon nom de module. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc là, tu nous fournis la petite astuce pour avoir les dépendances. Hop, on va les mettre directement dans le Go.mod mais je pense qu'il en a déjà récupéré tout à l'heure quand j'ai lancé avec l'autre. Mais bon, bref, on va faire comme ça. Oula. Pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas repéré que je lui avais fait un copier-coller. Ça va mieux. Voilà. J'ai mis un bazar à mettre tout à l'heure. Je le savais bien. On va refaire le... Voilà. On a juste les dépendances qui sont les bonnes et qui sont déclarées. Je l'ai mis dans le... J'utilise ce petit raccourci. Je le mets dans le Go.mod. Donc, si vous ne l'avez pas mis dans le Go.mod, ça veut dire que vous faites un Go.get de chacune des librairies qu'il y a ici pour les installer. Là, si je ne dis pas de bêtises, quand je vais faire soit le Go.build, soit le Go.run, il va aller télécharger les éléments dont il a besoin puisque avant de faire le run, il fait le build et en faisant le build, il vérifie le Go.mod et vérifie les dépendances. Maven, te manque ? Tu peux t'en aller tout de suite. Alors, si un truc qui ne me manque pas, c'est Maven, c'est un enfer. Gradle, à la limite, mais je préfère faire un bon vieux fichier hant ou un makefile. Les empilements de logique pour des langages qui ont des besoins différents dans Maven, c'est une horreur. Pour moi, c'est une horreur. Mais vous avez le droit, des maven, vous avez le droit de vous flageller avec des orties, vous avez le droit à toutes ces choses-là, il n'y a pas de souci. Mais pas moi. SBT, oui, c'est pas mal ça, SBT aussi. Donc voilà, on a rajouté les dépendances nécessaires et Aurélie nous signale qu'il y a bien trois handlers qui vont être utilisés. Check Health Handler, Get Hello User Handler, Get Go For A Name Handler qui vont correspondre aux différentes routes qui vont être interrogeables quand on va vouloir voir ce qui se passe donc on vous explique que voilà, quand l'utilisateur va appeler le endpoint il va avoir une réponse OK. Quand il va interroger Hello slash et puis là, c'est le paramètre user donc il va mettre ce qu'il veut, on va lui retourner Hello et le nom qu'il a saisi, bien sûr. et pour ce qui est de la Go For Name Route, on voit ici que, alors là pour la peine on va le laisser tel que c'est là, ça va récupérer un élément qui est dans le repository d'Aurélie, vous allez voir, il y a une image, let's build our apps thatcher donc là, je ne sais pas pourquoi tu nous as remis ça alors que nous avons la magnifique, ah voilà, tu l'as en dessous, elle reprécise les deux façons de faire à la main où on n'a pas installé task file pour la déco, on va faire le task build qui donc là au passage va faire le nécessaire, voilà, tac, alors Benjamin, tu dis je crois que j'ai trouvé ce qui te bloquait, ce qui me bloquait, le go get ne passe pas parce que je n'ai a priori pas les droits d'écriture sur le répertoire où les dépendances vont être téléchargées, alors, si je ne dis pas de bêtises, le download en question c'est effectivement pardon le go pass qu'est-ce qu'il me fait là ? on a rajouté ça voilà c'est un peu comme dans Python voilà donc comme tu peux le constater quand tu fais ton go get oui donc la petite explication en live d'Aurélie la bonne pratique c'est de mettre une route health alors c'est avec le Z c'est une nomenclature ou c'est juste c'est une bonne pratique parce que ça permet après de l'utiliser quand on a un déploiement par exemple dans Kubernetes et qui lui va savoir qu'en interrogeant ce endpoint là il va interroger et le serveur lui répond donc il sait que le pod en question est toujours vivant et qu'il peut continuer de se fier à lui voilà donc pour finir de répondre à Benjamin effectivement il faut que tu aies les droits d'écriture sur le répertoire GoPass si tu n'as pas les droits d'écriture sur GoPass tu ne vas pas pouvoir effectivement faire des goget qui vont écrire dans pkg éventuellement mode et ainsi de suite je pense que là je n'ai pas dit de bêtises par contre c'est étonnant comment ça se fait que tu n'aies pas les droits ça je ne sais pas est-ce qu'il y a des façons d'installer qui peuvent aboutir à un Go qui serait un Go machine mais installé admin genre tu as installé Go en route peut-être je ne sais pas essaye de nous décrire ça si ça n'est pas possible par écrit parce que c'est trop compliqué on pourra chatter de ça Windows demande les droits d'admin pour installer Go ah c'est Windows ah alors là par contre c'est du pur Go donc il faudrait peut-être qu'on voilà je suis sur le Mac et là on est sur une Ubuntu je ne sais pas si Aurélie a accès à du Windows j'essaierai de voir ce que j'ai comme machine Windows sous la main pour faire cet essai là mais effectivement ouais 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 je vois ce que tu veux dire donc je pense que là ce point précis donc là c'est j'imagine c'est ça qui te bloque parce que tu ne peux pas récupérer les modules nécessaires à l'exécution de la suite du coup tu es coincé ok on ne va pas te laisser tomber comme ça ne t'inquiète pas je termine ça et on voit si on a le temps en live sinon on le fera soit en Twitter soit autre avec Aurélie on essaiera de trouver mais d'ailleurs Aurélie sans vouloir te taquiner tu aurais dû avoir le problème non le Go il est installé dans l'espace utilisateur c'est pas un truc qui s'installe comme tu sais que tu as des restrictions d'installation non ça passe ça par contre le Brou avec GVM ça passe t'as pas le même problème sur macOS du coup de ne pas avoir tous les droits sur Go ou un truc comme ça on regardera je pense qu'en regardant un peu de doc on doit pouvoir te d'accord ok ok donc Benjamin je pense que la réponse vient dans l'installation de Go et dans son usage il y a quelque chose il y a quelque chose à creuser sur la façon dont il est installé et comment l'utiliser derrière donc je ne peux pas te répondre à l'instant on déroule le truc soit on arrive à le faire en live parce que là c'est déjà 22h20 je ne sais pas si on aura le temps de regarder ça mais de toute façon on ne te lâche pas monsieur on va voir avec le mac qui est ventilé donc je ne sais pas si Aurélie a une piste ou quelqu'un d'autre n'hésitez pas à répondre pour l'usage de Go sous Windows là j'avoue que j'avoue que ça doit faire ouais disons que je n'ai plus de Windows et avant c'était juste un Windows pour jouer bref donc on a construit et on va pouvoir lancer le serveur qu'on vient de construire il est dans bin go rest API il me répond bien je peux m'amuser à le mettre au public je peux vous filer l'adresse si vous voulez mais on va pouvoir l'interroger ici avec du curl en suivant ah bah non elle nous conseille de voilà donc là c'est je ne vais pas spécialement le faire c'est au passage c'est bien vu d'ailleurs Aurélie de venir là dessus elle vous explique que c'est d'ailleurs pour moi un des gros avantages de Go c'est d'être capable de générer ce binaire déjà point numéro 1 c'est à dire que je retrouve des souplesses de Python il me manque personnellement le mode interactif de Python qui me permet d'élaborer des trucs mais bref mettons le gros avantage de Go c'est d'avoir la capacité à produire des binaires pour un certain nombre d'architecture donc là elle prend l'exemple de faire un binaire pour Windows 32 et 64 bits pour Linux 64 bits et 32 bits et pour les différents macOS aussi et donc voilà elle nous dit comment on va tester l'application et en bonne pédagogue elle fait ce qu'il faut toujours faire on montre un premier cas où ça lui plaît pas on se retrouve avec PastNotFound parce que il n'y a pas de endpoint qui correspond à ça c'est logique c'est logique il répond avec un code 404 une erreur 404 il n'a pas trouvé c'est normal si on lance ensuite la vérification de bonne santé on a le OK ça marche pas de soucis on va utiliser l'exemple on va faire carrément comme ça voilà tac tac si on appelle le endpoint qui fait le hello user on a bien le hello really qui marche avec le point d'exclamation et ensuite alors là je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça malheureusement je ne sais pas si je vais avoir une astuce si je sais je crois que je sais si je fais le curl sur le gopher sur le endpoint gopher il se trouve qu'il y a doctor who ça vous télécharge l'image en fait qui correspond oui tu as raison Kios je pourrais tester sur mon shadow ou alors je pourrais faire en sorte que la personne extraordinaire qui a écrit cet article s'intéresse à l'aspect Windows du problème par contre une excellente suggestion de Stéphane sans réinstaller ta machine garde ton Windows si c'est l'habitude que tu as d'utiliser Windows il n'y a pas de soucis par contre c'est intéressant de tu passes dans un tunnel je vais te rattraper de l'autre côté du tunnel t'inquiète Stéphane te suggère d'utiliser WSL c'est je pense un bon moyen de rester sur Windows si vous en avez l'habitude mais il y a quand même beaucoup d'outils qui marchent mieux sous des environnements de type Unix et là Linux en l'occurrence et WSL alors ça va s'appeler même WSL2 mais il ne le précise pas c'est le Windows Subsystem qui s'appelle il n'y a pas de je taquine absolument pas là dessus un on peut préférer l'OS qu'on veut j'ai aucun problème avec ça et deux il y a des fois on n'a pas le choix je pense que si Aurélie avait le choix elle garderait Mac OS mais elle prendrait Mac OS en ayant les droits admin de sa machine par exemple donc il faut faire avec les choses soit dont tu as l'habitude parce que tu es à l'aise soit parce que tu n'as pas le choix et en l'occurrence sur ta machine Windows si tu as la possibilité installe effectivement le WSL qui va te faire une espèce de petit sous-système Linux sur ta machine c'est inclus dans Windows maintenant on peut l'installer et ça te permettra d'avoir un Go qui sera qui réagira comme tout ce qu'on a fait ici donc notamment tu te retrouveras avec un Go sur lequel tu auras la possibilité de faire les GoGet après tu peux creuser à côté la doc côté Windows il y a sûrement une explication les gens font du Go sur Windows donc ils ne font pas tous sous WSL il y a forcément une solution ah bah W moi si j'étais dans une entreprise qui m'oblige à utiliser une machine Windows comme vous j'ai vécu ça pendant longtemps effectivement d'abord j'ai toujours travaillé avec un dual boot sans rien dire à personne mais mettons en restant corporate avec votre entreprise WSL est généralement parfaitement accepté sur un poste de développement ce qui est une possibilité pour vous de vous en sortir on va même faire le test pour voir qu'on a bien téléchargé la bonne image donc voilà hop c'était ça que je voulais finir par vous montrer parce que je crois que je ne vais pas pouvoir il n'y a pas de magie il n'y a pas le il ne veut pas il ne veut pas le mettre en mode il faudrait que je il faudrait que je le serve en statique en local et puis que je vous montre l'image ou qu'on aille voir l'image mais bref peu importe c'est celui-là vous voyez un joli un gopher avec le docteur donc on a réussi à avoir notre rest API voilà c'était au début de l'article j'avais fait le fork donc vous avez tout le projet qui se trouve là ainsi que les autres dans go rest API je ne vais pas tarder à couper pour rendre un peu l'accès à la pièce aux autres personnes de la maisonnée mais peut-être que rapidement on peut chercher Windows Go ça date de 2015 c'est peut-être pas terrible quelque chose de plus récent je ne sais pas trop quelle erreur tu as c'est le module ah le OpenItAnyway pardon tu as raison peut-être que le OpenItAnyway hop avec le built-in ah tu vois il doit y avoir un plugin qui permet de le basculer sur une vue j'ai peut-être pas tout installé l'extension c'est les gens qui répondent sous macOS donc c'est pas une bonne idée on fait un test avec le ExportGo 111 module off là qui est suggéré là je ne sais pas honnêtement je ne sais pas là comme ça je ne saurais pas te répondre malheureusement Benjamin comme plaisanté Kios je vais quand même aller jeter un oeil sur mon Shadow PC c'est le seul Windows que j'ai même si c'est ma console de jeu je peux y installer Go et je regarderai si je vois ce qui se passe je ne suis pas sûr de piger c'est un problème de droit je pense qu'il faut creuser un peu plus du côté du côté admin ou un truc comme ça voilà on commence à rentrer dans des trucs là on va faire comme ça hein hop on va revenir avec vous en chat aussi que tout le monde voit un peu mais de rien j'avais promis que je referais une petite session live j'espère que ça vous a plu on a pu dérouler l'article qui ne contient pas vraiment de fautes particulières peut-être rajouter les je ne sais pas sous quelle forme revenir sur moi j'aurais deux questions c'est alors il faut peut-être repréciser vraiment mieux le côté dans le generate et dans les imports que c'est bien le nom du module et ensuite ça c'est une vraie question perso pourquoi est-ce que c'est une bonne pratique de dire que le nom du module correspond au nom du repo j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a des fois il allait chercher sur le repo moi si je suis en développement j'aimerais que ça se passe d'abord en local avant de partir sur un repo donc si tu as des explications là-dessus je ne voudrais pas te pousser à faire un article là-dessus j'irai me documenter de toute façon aussi mais ouais je vais quand même tenter je ne peux pas refuser ça Aurélie qui me suggère qui me suggère une URL d'une extension le problème c'est que je ne peux pas faire comme ça je l'ai là je vous repartage l'écran si ça fonctionne je suis en train de regarder l'URL que tu as donné je ne sais pas quel est le nom de l'extension open image fail peut-être je ne sais pas quel est le nom de l'extension tu veux que je l'occupe encore un peu Laurent je ne suis pas d'accord je voudrais finir ma soirée et aller jouer un peu moi aussi on va se quitter là c'est déjà relativement long j'essaierai de faire peut-être des petites retouches je vais publier ce replay pour tous ceux qui voudraient suivre on a donc aujourd'hui suivi l'article je le remets dans le chat mais je le remettrai de toute façon dans la description dans le replay je le mettrai sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas comme je le dis dans les émissions en journée à vous abonner soit sur Twitch soit sur YouTube non pas parce que ça m'apporte gloire et fortune je vous rappelle que mes revenus 2021 étaient de 2$ parce que j'ai oublié de couper les pubs sur Twitch et depuis il n'y a plus rien non par contre ça vous permet d'être au courant quand je pars sur un live ou si je poste un replay donc je mettrai ça aussi sur YouTube n'hésitez pas d'ailleurs sur YouTube vous avez la possibilité de mettre des commentaires si vous avez rencontré d'autres soucis que celui qu'aurait pu rencontrer en l'occurrence Benjamin qu'on va essayer de suivre et voir comment il va s'en sortir avec cette histoire d'installation Windows n'hésitez pas parce que Aurélie je relayerai s'il y a des questions sur ton article et que je ne sais pas répondre je te relayerai tout ça un grand merci à toi Aurélie à la fois pour l'article et la série d'articles que tu as fait et le fait d'être venu c'était cool et puis on va se quitter comme ça et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada